Bonjour à tous, c'est éclairage numéro 20, bonjour à toute l'équipe, bonjour Philippe, alors l'éclairage, éclairage, éclairage, c'est un nom qui n'a jamais été aussi bien porté par l'émission aujourd'hui, puisqu'en fait 75% de l'électricité nécessaire à l'enregistrement de notre émission est d'origine nucléaire en France. Donc tu parles des sources d'éclairage. Voilà, des sources d'éclairage, absolument. Ah je croyais que tu parlais de nous ! Et alors en fait on a décidé tous les quatre que nous aimerions que dorénavant pour les prochaines émissions seuls 50% de l'électricité nécessaire à l'enregistrement de cette émission soit d'origine nucléaire, pas de bol, Nicolas Hulot n'est pas d'accord. Oui, dit en 2050. Pas 2050 ! Alors en fait, Nicolas Hulot a dit qu'il n'était pas d'accord, ou plus précisément il y a quelques mois en tant que ministre de la transition énergétique, si je ne me trompe pas dans son intitulé de poste, a dit que finalement cet objectif de réduire la part du nucléaire dans la production électrique française de 50% en 2025 précisément, était, je cite, irréaliste. Avant que je dresse un peu le sommaire de l'émission, messieurs, une réaction rapide par rapport à cette réaction de Nicolas Hulot. Qu'en pensez-vous ? Spontanément, comme ça ? Allez, on y va. David ? Je pense qu'il a acté quelque chose qui est factuel. C'est qu'effectivement, ce n'est pas atteignable. Donc on voit ça comme une reculade, mais ça en est peut-être une, parce que ça signifie que les... Avant, ça n'est pas allé assez vite. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il y renonce. Ah ok. Très bien. Merci David. Marc ? Je crois qu'effectivement, comme le dit David, c'est factuel. Et je crois que Nicolas Hulot, sur le plan idéologique, entre guillemets, si on peut parler ainsi, il serait toujours maintenir cela. La réalité, c'est que d'ici 7 ans, ça ne sera pas réalisable. Et quand on voit le temps qui est nécessaire pour rebasculer les choses, ça n'est pas réalisable. La question qui se pose aussi, c'est quels sont nos besoins en énergie demain ? Est-ce qu'on peut vivre autrement ? Ça, c'est aussi une question de fond. Et moi, je dirais, à compléter un peu le tableau, que la question qui se pose aussi, c'est si on arrête le nucléaire, par quoi on remplace ? Si c'est par du charbon, c'est peut-être pas la meilleure des solutions de remplacement. Mais là, je titille déjà un petit peu David. C'est l'explication qu'il donnait. Il disait, si on voulait absolument tenir cette date de façon obstinée, ça voulait dire certainement rallumer, construire de nouvelles usines à charbon pour compenser l'indisponibilité actuelle des énergies renouvelables. Ok, bon. Et puis moi, je ne suis pas surpris par sa réaction non plus, même si c'est toujours un petit peu amusant. En tout cas, moi, ça m'amuse de voir les postures et les discours qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Et puis, dès lors qu'on est en responsabilité, on est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. En tout cas, peut-être pas en termes d'opinion, mais en termes d'échéance, de faisabilité, de plan d'action, quoi. On est bien obligé d'être pragmatique et réaliste, à un moment donné. On peut tout changer, mais on ne peut pas changer tout seul. Bon, à voir, il se pose quand même des questions, Nicolas Hulot, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, le sommaire de l'émission, puisque potentiellement, c'est un sujet qui peut partir, allez, disons-le, dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, mais j'avoue que cette émission, elle est bien pour moi aussi, parce que je fais partie de ceux qui ont une opinion, on va dire, instinctive, sur le nucléaire, en l'occurrence favorable, mais sans forcément avoir super documenté, en fait, cette opinion. Donc, je serai le premier auditeur de nos échanges aujourd'hui. Donc, l'objectif, clairement, de l'émission, ça va être de survoler les différentes facettes du sujet, sans forcément avoir les moyens, dans nos 37 minutes, de creuser chacun d'eux. Donc, si, à l'issue de l'émission, chacun d'entre nous et nos auditeurs repartent avec au moins une identification des différentes facettes par lesquelles on peut avoir une opinion pour ou contre sur le sujet, je considérais que c'est déjà un grand plus. Marc, une ambition supérieure, différente ? Une ambition, c'est juste, je crois que la question du nucléaire pose bien la question de la manière de vivre la création du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait avec le potentiel que la nature et que la recherche scientifique nous permet pour vivre comment, de quelle manière, mais surtout, quel héritage ? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de ce que nous produisons ? Ça, je trouve que c'est vraiment le cœur du débat. Sur le plan scientifique, je serais bien incapable d'aller très avant sur ce débat-là, parce que je ne suis pas scientifique. Si je peux me permettre, Philippe, ce que dit... Ça me permet de respirer comme ça, c'est bien. Ce que dit Marc, résonne avec ce qu'il a déjà pu dire devant ce micro, lorsqu'on parlait des lois de bioéthique. Les progrès de la médecine, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour quelle valeur ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? On est sur, effectivement, une problématique qui est, me semble-t-il, assez similaire. Alors, mon deuxième objectif de l'émission, une fois qu'on a identifié les différentes facettes sur lesquelles on va revenir dans un instant, c'est aussi de voir quel peut être l'impact de ce sujet, puisqu'il revient régulièrement devant l'actualité. Je parle des manifestations contre le centre d'enfouissement de Bure, dans l'Aube, si je ne me trompe pas, on va confondre avec l'Aude. Bien sûr, l'accord sur le nucléaire iranien... C'est dans la Meuse, non, je crois. Je crois que c'est dans la Meuse, oui. Je crois que c'est dans la Meuse. C'est dans l'Aurene. Je suis passé, il n'y a pas si longtemps, en voiture, c'est assez impressionnant. La dénonciation de l'accord, enfin, de l'accord entre guillemets, sur le nucléaire iranien par Donald Trump. Bref, nous sommes, vous et moi, directement en lien avec ce sujet. Et puis, il y a la question de Fessenheim. Et bien sûr, nous sommes en Alsace, Fessenheim, nous avons prévu d'en parler aujourd'hui. Voilà le sommaire de l'émission. A tout de suite. Nous parlions de Nicolas Hulot en l'entrée, justement, avant qu'il soit ministre de la Transition énergétique. que je crois qu'il a exprimé à un moment donné que pour lui, le nucléaire était une énergie du passé. Alors, pour ou contre, votre opinion sur cette phrase ? Le nucléaire est une énergie du passé. Qu'en pensez-vous ? David ? Alors, moi, je pense que le nucléaire, dans sa technologie actuelle, est une technologie du passé. et qui est un passé qui est quand même un passé militaire. Je veux bien volontiers revenir là-dessus parce que je pense que c'est une des clés, pour moi, qui m'a fait basculer aussi pour considérer qu'il ne faut plus continuer le nucléaire tel qu'il est. Après, il y aurait eu d'autres technologies nucléaires beaucoup plus intéressantes, mais c'est un petit peu tard aujourd'hui pour se dire qu'on va passer à ça. Donc, à part la fusion nucléaire, effectivement, je pense que les usines nucléaires telles qu'elles existent aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées, n'ont jamais été adaptées, mais on ne peut plus accepter ce risque. Tu es en train d'évoquer qu'il peut y avoir d'autres technologies nucléaires. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes, il y a plusieurs manières d'enclencher une réaction nucléaire, plusieurs technologies, en fait. Oui, je peux y revenir, mais si tu faisais un tour de table, j'attendais patiemment. Merci beaucoup. On va rester sur le tour de table et du coup, j'ai hâte d'entendre la suite. Messieurs, pour ou contre cette phrase, l'énergie du passé ? Je ne sais pas si en termes scientifiques, c'est une énergie du passé. Par contre, je crois que, dans la perspective de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quel avenir ? Et qu'est-ce que l'on construit sur du toujours plus nucléaire pour les conséquences qu'il y a, et en particulier des déchets nucléaires, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les enfouit ? Quelles conséquences pour notre planète demain ? Oui, c'est certainement une énergie du passé parce qu'il faut penser à d'autres formes d'énergie. Ok, Bernard ? J'avoue ne pas m'être posé la question de cette façon-là. C'est bien, parce qu'à mon avis, il y a plein d'auditeurs qui ne se sont sans doute pas posés de la question, tout à fait. Tu es pardonné, Bernard. Merci beaucoup, Philippe. Je reconnais là ta bienveillance connue de tous, bien sûr. Je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. Alors, si on se projette par rapport aux conséquences que ça peut avoir, c'est sûr que ce n'est pas en mettant en place des dispositifs qui peuvent provoquer des catastrophes et détruire qu'on construit. Ok, très bien. Je pense à Fukushima, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, bon, ça reste très présent. J'ai cru lire dans les différents articles pour préparer l'émission que les mécanismes de sécurité en France sont parmi les plus exigeants au monde. Néanmoins, c'est une technologie qui, effectivement, fait peur. Oui, mais si les contraintes sécuritaires de sécurité sont très fortes, EDF n'est pas en mesure, aujourd'hui, de faire toutes les réparations nécessaires. Si j'ai bien lu... On en reparlera notamment pour Fessenheim. Alors, puisque l'un des objectifs de l'émission, c'est d'identifier les différentes facettes par lesquelles on peut aborder ce sujet, si on fait une rapide liste, alors on a déjà une... Je pense une facette, c'est civil et militaire. David, par exemple, a dit... C'est très lié, aujourd'hui. C'est un des problèmes, pour moi, qui est majeur, parce que, dans les années 50, quand on a mis au point la bombe atomique et qu'on a créé des centrales pour produire le plutonium qui était nécessaire pour les bombes atomiques et l'uranium enrichi, on a créé des centrales pour le faire. Et après, à un moment donné, on s'est dit... Il y avait un certain nombre de pays, les pays qui possédaient l'arme nucléaire, qui ont créé des centrales pour créer leur arsenal d'armes nucléaires. russes, français, anglais, tout ça, américains. Et après, on s'est dit, bon, ces centrales, elles produisent beaucoup de chaleur, on va peut-être les utiliser aussi pour faire du civil. Donc, à un moment donné, et dans les années 60-70 en France, on s'est vraiment posé la question, on va dire, maintenant, on va rentabiliser cet effort militaire ou industriel pour en faire du nucléaire civil. Mais on l'a basé sur une technique de sécurité qui n'est pas optimale. Qui n'est pas optimale parce que... Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'il faut des systèmes actifs branchés sur du courant, en gros, quoi, pour contrôler la fission nucléaire. S'il y a un problème, et si ces systèmes de contrôle s'éteignent... Une panne de courant. Une panne de courant. Ça ne marche... Ça diverge, ça crée un accident majeur industriel. Et ça, c'est parce qu'on voulait pouvoir récupérer le plutonium. Enfin, c'est ça. Et alors qu'il y avait d'autres... À cette époque-là, il y avait une autre technique basée sur du thorium qui était beaucoup plus sûre. J'ai entendu parler. Beaucoup plus sûre et qui permettait de recycler beaucoup plus le truc. Et surtout, s'il y avait un problème, on coupait la centrale et tout s'arrêtait. Et ça, pour moi, c'est le point de départ. On ne fait pas un truc ultra dangereux qui nécessite des systèmes actifs pour ce... Parce qu'il y a toujours un problème. Si c'est... On a vu qu'à Fukushima, à un moment donné, ils n'ont plus réussi parce que ça a été inondé. Mais vous savez que pendant la grande tempête qu'il y a eu en 99, l'usine, la centrale du Bugé, je crois, non, pas du Bugé, qui est près de... Maintenant, je ne me souviens plus le nom, près de Bordeaux, elle a failli, elle était tout proche, d'être inondée. Et vous savez que là où c'est inondé, c'est là où il y a les systèmes électrogènes qui maintiennent ce refroidissement. Si cela s'arrête, parce qu'ils sont submergés, il n'y a aucun moyen d'arrêter. Ok, donc on reviendra sur ce côté sécurité, ce côté militaire. D'autres facettes, messieurs, sur... Par lesquelles on peut prendre ce sujet ? Donc on a vu civil, militaire, déjà. On y reviendra. Et alors juste un petit truc, c'est que du coup, on a ce problème, c'est que c'est la même technique pour faire du nucléaire civil que pour fabriquer une arme. Donc les gens qui disent oui, mais moi je voudrais faire du nucléaire civil, on dit oui, mais d'accord, mais vous le faites dans une centrale qui peut produire aussi... Enfin, qui peut produire du plutonium. Donc c'est complètement mélangé parce que la technique de base est déjà mixte. Voilà, David vient de dire une des facettes que j'allais dire, une des grandes questions qui est posée à l'Iran, à la Corée, à Israël, à l'Afrique du Sud, etc. C'est de dire quel est le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire et bien évidemment, par rapport à ce que vient de dire David, le nucléaire civil ne peut pas être limité au civil d'une certaine manière et aura des conséquences aussi sur l'aspect militaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est le nucléaire militaire en tant que tel, on y reviendra peut-être au cours de l'émission, les positions du pape François sont très claires là-dessus, il ne peut plus, il ne doit plus exister en tant que tel et en même temps, je m'imagine aujourd'hui un scénario où il y ait le cumul de l'utilisation d'une arme nucléaire qui irait directement sur une centrale nucléaire, les conséquences que ça va avoir et pourtant c'est une des réalités tout à fait réalistes de la stratégie qu'il peut y avoir en place demain. D'ailleurs à ce sujet, j'ai appris qu'il y avait un traité d'interdiction des armes nucléaires. En fait, j'ai appris ça à ne pas confondre avec le traité de non-prolifération. Déjà, moi en tant qu'auditeur de nous-mêmes, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, il y a un traité d'interdiction, alors bien sûr qu'il n'a pas été signé par les gens qui ont l'armes. Il n'a pas été signé par tout l'ensemble des pays. La France a jugé ce traité, et donc qui est une initiative en fait d'un consortium d'ONG, très concrètement. 122 signataires, des ONG qui sont contre le nucléaire. Il y a 9 états aujourd'hui qui sont officiellement en possession de l'arme nucléaire. La France a jugé irréaliste et ne se sent pas du tout liée par ce traité. D'autres facettes à ce sujet, on a eu civil-militaire, le côté sécurité lié aux installations. Il y aurait la dimension, j'allais dire écologique. Environnementale, on a parlé des déchets, tout à fait, absolument. Moi j'irais aussi la dimension bien sûr, on va dire commerciale, puisqu'il y a une véritable bagarre en termes de concurrence sur le marché de la construction des réacteurs nucléaires, avec notamment quelque chose qui me choque, c'est le fiasco des EPR, ça c'est vraiment pénible, ne serait-ce que d'un point de vue un peu franchouillard, je pense qu'on avait vraiment une technologie française nucléaire, et là avec les EPR, au-delà de nos opinions qu'on peut avoir sur le sujet, je suis très déçu par le fiasco finlandais et de Flamanville. C'est pas facile non plus, bon il y a eu des problèmes parce que le projet est vraiment gigantesque, titanesque, et qu'il y a eu certainement des fautes, enfin voilà, et c'est aussi parce que, j'entendais que c'est pas évident de construire une nouvelle centrale, parce que les connaissances, les compétences se sont perdues un petit peu, c'est-à-dire que la génération de ceux qui ont construit les précédentes centrales est un petit peu à la retraite, et donc c'est pas forcément évident aujourd'hui, comme dans les années 60 ou 70, où on a construit je sais plus combien de centrales en même temps, donc là les ingénieurs étaient travaillés à plein et tout ça, aujourd'hui c'est pas évident de garder la compétence pour construire des nouvelles centrales, et pour les démontrer c'est pas simple. Non, c'est clair, il y a des nouveaux venus sur le marché, la Corée du Sud est très présente, et sur des réacteurs souvent plus petits en fait. Oui, et en même temps ce que tu dis, effectivement échec terrible de l'EPR, mais pour l'instant échec fort pour tous ceux qui s'aventurent sur ce domaine-là, avec de nouveaux aspects scientifiques et techniques de centrales nucléaires, c'est le cas de la Corée, c'est le cas des Etats-Unis, c'est-à-dire que tout ce qui est projeté prend du retard et coûte beaucoup plus cher que prévu. C'est une vraie interrogation. Oui, alors apparemment c'est un peu plus facile de construire des réacteurs plus petits, même avec pas mal de start-up aujourd'hui qui sont créés pour envisager des centrales qui répliquent un petit peu le modèle des réacteurs qu'on trouve par exemple sur un porte-avions nucléaire, ou sur des sous-marins de propulsion nucléaire. Oui, et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un article dans Saint-Séville il y a quelques mois qui montrait vraiment des micro-centrales nucléaires qui permettraient de résoudre des problèmes. Bon, alors je voulais juste un petit peu rebondir sur le risque d'accident, d'envoyer une bombe nucléaire sur une centrale nucléaire. Oui, il y a un autre risque qui est certainement plus immédiat, c'est le risque d'attentat, qui n'est pas complètement... Écarté. Écarté. On l'a vu sur de nombreuses opérations Greenpeace où on voit que finalement... C'est un peu symbolique, je ne sais pas s'ils étaient très loin ou non, mais par exemple, je pense juste à une chose, on a beaucoup parlé à Faisselheim, savoir quel est son niveau de sécurité et tout ça, et on sait que la centrale nucléaire est à côté d'une digue, enfin il y a une digue qui retient l'eau du Rhin, et donc il y a une différence de niveau, et cette digue a dû être renforcée récemment, et donc il y a eu même d'ailleurs un bisbis, parce que l'agence de sécurité nucléaire avait dit à EDF, mais vous allez le faire, sinon vous ne redémarrez pas, enfin EDF, traînez un petit peu, mais il suffit qu'on casse cette digue, vraiment, il suffit qu'on casse cette digue pour que ce soit vraiment très problématique de gérer la sécurité. Alors on va faire un petit chapitre sur Faisselheim, c'est clair, parce qu'on a fait le tour des différents aspects, bien sûr après il y a l'aspect aussi emploi, c'est une des polémiques qui à mon avis, en ayant prépare cette émission, pour moi n'a plus lieu d'aide, c'est qu'elle impacte la fermeture d'une centrale comme celle de Faisselheim a, en termes d'emploi direct ou indirect. J'ai moi-même par exemple un oncle qui est maintenant à la retraite, qui faisait partie de ses fonctions nomades, c'est-à-dire qui était basée à Paluel, donc une de nos centrales à Saint-Valéry-en-Caux, donc en Normandie, et qui tournait d'une centrale à l'autre en tant que tuyoteur-soudeur de mémoire, s'il m'écoute, pardon Jean-Michel, de m'être trompé. Donc il y a vraiment des enjeux en termes d'emploi, peut-être pas aussi catastrophiques que ce que j'aurais pu penser avant de me documenter pour cette émission. On y reviendra peut-être par rapport à la fermeture de la centrale de Faisselheim. Est-ce qu'on a fait le tour des différents sujets ? Bien sûr, les énergies de substitution, c'est-à-dire on arrête la production d'origine nucléaire, quid des énergies ? Enfin vous comme moi, en se baladant sur les autoroutes françaises, je suppose que vous avez constaté l'accroissement visuellement, en tout cas je ne suis pas un spécialiste des éoliennes, non ? Oui bien sûr, ça on le voit un peu partout, et la France n'est pas spécialement en avant sur ce plan-là, si on franchit nos frontières... C'est toujours pas si c'est rentable ces trucs, mais en tout cas il y en a de plus en plus. C'est quand même une production qui ne cesse d'augmenter, pour produire de l'énergie. La question que je me posais aussi, c'est, et c'est très certainement légitime, par exemple le développement de la voiture électrique, qui est certainement sur une partie une très bonne chose, parce que par rapport aux impacts sur l'environnement, ça peut résoudre une certaine question. Mais ça va créer de nouvelles. C'est qu'il faut de l'énergie nouvelle. Et donc, si on veut diminuer le nucléaire, si on veut diminuer justement la manière de produire de l'énergie électrique en tant que telle, d'autres manières, ça va être compliqué. Mais on n'a pas de solution là ? Mais messieurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Parce que moi j'ai beaucoup de contraires dans l'automobile. Les constructions automobiles, par rapport à la voiture électrique, bon ok, d'accord, mais en même temps ils me disent, et les batteries, elles n'ont pas besoin d'un métal rare, je crois ? Ça fait partie des terres rares ? Non, la question des batteries, c'est toute la question de qu'est-ce que l'on fait quand on a produit quelque chose, quand on le jette ou on le jette. Et quelles sont les conséquences ? C'était le problème du nucléaire, avec l'enfouissement à but. On est sur la même problématique de gestion. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour, je pense, des différentes facettes du sujet ? Oui, après il y a la complication qui est très compliquée pour un écologiste, c'est qu'il y a le réchauffement climatique, et qu'effectivement on ne peut plus remplacer, même temporairement par du charbon, l'énergie nucléaire, parce qu'on est déjà en alerte rouge, violette sur le plan climatique. Deux tiers de l'énergie électrique produite dans le monde est d'origine thermique, encore aujourd'hui, ce qui n'est qu'un pourcentage totalement inversé en ce qui concerne la France, mais effectivement, notamment des pays qui ont des fortes gisements de charbon, comme par exemple la Chine, et qui sont fortement demandeurs et consommateurs d'énergie. Donc ça semble compliqué. Et qui font une conversion incroyable sur le plan des énergies renouvelables. Tout à fait. Je crois quand même, moi j'en démarre pas à la question, et j'ai pas la solution, bien évidemment, mais c'est de savoir, est-ce qu'il faudra, et sans doute il le faut, penser à avoir toujours plus de sources énergétiques pour répondre à nos besoins. Besoin de production industrielle, besoin de besoins quotidiens. Domestique. Il est évident que, j'ai habité pendant deux ans en Haïti, c'est vrai que quand on n'a pas d'électricité, les conséquences sur la vie quotidienne sont importantes, et quand on vient dans un pays comme le nôtre, où sans cesse, la consommation électrique domestique est de plus en plus importante, comment on y répond ? Comment on la produit ? Je vais prendre un petit exemple qui peut paraître un peu anodin. J'habite Gaspolsheim, et un des projets, Gaspolsheim au sud de Strasbourg, et un des projets que nous avons sur le plan personnel, et que pas mal de gens ont dans le village, c'est de pouvoir installer des panneaux solaires sur leur toiture pour pouvoir produire en solaire leur énergie permettant de chauffer, de produire de l'eau chaude, etc. On se confronte à la réalité d'un village classé par les bâtiments de France qui interdit de mettre des panneaux solaires sur les toitures. Donc, je prends cet exemple-là parce qu'à un moment d'honneur, il va falloir faire des choix. Alors, effectivement, on ne va pas bousiller l'attrait visuel de nos villages, mais en même temps, comment on répond à la production nouvelle d'énergie répondant à nos consommations, en particulier familiales ? Voilà, moi, je n'ai pas de solution pour l'instant, mais je m'interroge. Ok, merci pour l'exemple, Bernard. Juste un petit truc que j'ai découvert il y a quelques temps, de cela, c'est la... Alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est la consommation électrique du stockage de mes messages sur ma boîte mail. Quand je... Non, non, mais ce n'est pas des blagues. On a tous une messagerie, plus ou moins, que ce soit chez tel ou tel opérateur, mais il faut savoir que mes messages envoyés, reçus, ceux que je mets à la poubelle, eh bien, ils sont stockés. Pour stocker ça, on consomme de l'électricité. Des serveurs, en fait. Des serveurs, voilà. Je vous avoue que depuis que j'ai découvert ça, systématiquement, je vais vider ma corbeille, les messages envoyés qui n'ont pas besoin d'être conservés, ils passent à la trappe. Voilà. Histoire de... À ma... À ma... À ma... Hauteur, j'essaie d'être... Et puis, je mets mes... Mes appareils... Je les éteins. Je ne les laisse pas en veille toute la journée. Là aussi, comment est-ce qu'on consomme ? Donc, ça fait partie des choix à titre individuel, mais du coup, ça semble difficile de trouver des solutions, entre guillemets, plus macro, on dirait. En tout cas, Marc a avoué qu'il n'avait pas forcément de solution. Moi-même, je n'en ai pas, à part essayer, effectivement, de développer les énergies renouvelables, quoi. David ? Bon, on a l'exemple allemand, quand même, où il y a eu une décision forte d'arrêter le nucléaire, qui se fait en quelques années. Donc, oui. Mais là... Alors, c'est... Oui, c'est ce qu'on reproche un peu aux Allemands. Du coup, ils ont une part thermique importante. Oui, mais elle n'a pas augmenté. Oui. Elle n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est le nucléaire, le renouvelable. Donc, ils ont compensé le nucléaire avec du renouvelable. Ça veut dire que la consommation de charbon n'a pas diminué. En plus, c'est de la lignite qu'ils utilisent qui est beaucoup plus polluante encore. Mais... Ils ont quand même fait cette transition. Ils sont quand même fait cette transition. Je veux dire, les gens qui n'ont pas envie d'agir, forcément, vont toujours trouver le côté sombre de celui qui agit. J'aime bien David parce qu'au minimum, on a le droit à une phrase par émission. Et celle-là, elle vaut son peu sombre. C'est vrai. Oui. Tout à fait. Comme ceux qui critiquent Nicolas Hulot, pour moi, c'est vraiment... C'est facile de critiquer quelqu'un qui a pris le risque de rentrer dans un gouvernement qui n'était pas clairement pro-écologiste et d'essayer de faire avancer les choses et forcément d'avaler des grosses couleurs. Ok. Raction, Marc ? Dans ce que dit David, les conséquences, elles sont... Alors, beaucoup s'en offusquent. On peut s'en offusquer, bien sûr, mais c'est le changement du paysage avec ces parcs d'éoliennes qui détruisent les perspectives, etc. C'est le développement beaucoup plus fort dans d'autres pays que le nôtre du solaire avec ces panneaux solaires. Le nombre de pays aujourd'hui où quand on se balade, on a des champs entiers de panneaux solaires qui remplacent presque le blé ou le maïs d'une certaine manière. Bon, on se dit mais c'est pas beau, c'est pas ceci, c'est pas cela. Oui, mais à un moment donné, il faut bien faire un choix. Mais moi, j'en discutais hier de ça, on me demandait est-ce que c'est beau ? Alors déjà, je ne trouve pas ça totalement laid. Moi non plus. En plus, moi, j'ai quand même le sentiment comme ça de voir une sorte de moulin moderne qui tire l'énergie du vent, donc je trouve que technologiquement, c'est quand même chouette. Et puis après, il y a le fait que ça modifie les paysages et que ça modifie les paysages naturels. Mais je me dis, de toute façon, pour les voir, je suis quand même sur une punaise d'autoroute qui est déjà une modification du paysage. Donc de toute façon, je suis dans des zones qui sont habitées par l'homme et qui sont modelées par l'homme. Pour moi, voilà, elles sont modelées par l'homme. De toute façon, les paysages ne sont plus naturels. Ce qui veut dire pour moi que ça, il faut l'assumer, essayer de le faire au mieux et il faut préserver des espaces naturels qui sont complètement vierges de l'action humaine et qui sont les plus grands possibles. Mais une fois qu'on est là, on ne va pas les peindre en verre pour que ce soit plus discret. Oui, surtout que j'allais parler d'un voyage que j'ai pu faire au Pays-Bas. Quand tu arrives en avion, tu survoles des parcs d'éoliennes en mer. Les peindre en verre, là, ça serait peut-être moins camouflage. Fessenheim, centrale nucléaire tout près de chez nous. Je crois que c'est la plus ancienne du parc français. Autour de la table, pour ou contre, sa fermeture. Déjà, l'enjeu, c'est de respecter ce qui avait été prévu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de temps d'utilisation d'une centrale nucléaire, la loi prévoyait que celle-ci s'arrête. Il y a une durée de vie, je crois ? Voilà. Oui, en principe, les durées de vie. Alors, pour Fessenheim, c'était 40 ans. C'était 40 ans. Pour la prochaine, on est plus sur des 60 ans. Voilà, on a dépassé ce délai-là. Il est logique de répondre à l'exigence. Même si on peut tirer un peu sur la corde ? Avec tous les bénéfices et les dangers ? Jusqu'où on tire sur la corde ? Ok, très bien. On peut toujours tirer sur la corde, surtout. Puis à un moment donné, non, c'est de la corde rond. C'est vrai que... Et le problème, c'est si ça rond, les dégâts. Il va y avoir derrière. Quand on voit l'investissement qu'un représentant une centrale, on se dit, c'est vrai que tirer sur la corde, ça représente quand même des sacrées, sacrées économies. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire comme par bénéfice. Donc, c'est tentant, à mon avis. Oui, c'est tentant. Et puis, on peut considérer qu'on a la technologie pour recaréner et tout ça, mais ça coûte extrêmement cher. Et quand même, dans l'évaluation du coût, parce que tu disais, le renouvelable, est-ce que c'est rentable ? C'est moins rentable que le nucléaire si on élimine toutes les choses qu'on veut se cacher aujourd'hui, c'est-à-dire le coût du démantèlement, du traitement des déchets pendant 500 ans et tout ça. Donc, une fermeture logique qui est initialement annoncée à respecter. David, je suppose que tu es favorable à cette fermeture de la centrale de Fessenheim ? Oui, et pour moi, la question des emplois n'est pas du tout à négliger. Ça s'accompagne forcément quand c'est une décision stratégique française et qui peut arrêter peut-être brusquement quelque chose qui était parti pour 10 ans. Bien sûr que ça s'accompagne. Bernard, Fessenheim et toi ? Alors, Fessenheim et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour. C'est sans doute une obligation technique parce que la centrale, on n'arrive pas à... C'est déqualifié de vétuste. Oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Et puis, la dimension d'emploi que vient d'évoquer David, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment prise en compte dans le coût de la fermeture. Alors, je crois aussi qu'il y a... C'est négligeable. Bon, on va en parler un petit peu. Il y a un respecté. On est finalement dans toutes les perspectives de fonctionnement transfrontalier. Il y a un cadre qui a été posé. qui est attendu par nos voisins, Allemands et Suisses, très clairement. C'est sûr. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. On a posé ce cadre-là. On a imposé une centrale nucléaire à ceux qui habitent de l'autre côté du Rhin. Avec toutes les inquiétudes qu'il y avait. Maintenant, il faut qu'on respecte ce que l'on avait posé. En tant que tel, ça paraît pour moi légitime avec toutes les conséquences. Mais il fallait peut-être les poser et y réfléchir avant. Avec toutes les conséquences économiques qu'il peut y avoir. Justement, avant qu'on soit taxé d'irresponsable, je recommande vraiment à nos auditeurs de faire quelque chose que j'essaie de faire relativement souvent. C'est d'essayer d'aller voir une source d'information qui, a priori, est à l'opposé de ce que je pense. Ça me gratte un peu. Ok ? En général, j'aime pas trop ça. Parce que naturellement, je préfère avoir des sources qui corroborent ce que je pense. Il me semble que je suis à peu près normal. Mais donc là, j'ai lu un article du réseau Sortir du nucléaire. C'est franchement pas un site sur lequel je vais très souvent. Et j'ai trouvé leur argumentaire concernant le fiasco économique et en termes d'emploi sur la fermeture centrale nucléaire de Fessenheim très chiffré, très lucide. J'ai trouvé, en tant que non-spécialiste, assez convaincant pour que je puisse estimer qu'effectivement, les conséquences de la fermeture sur le plan emploi ne sont pas mineures. Mais ça ne va pas être le désert économique que je pourrais éventuellement mettre en avant pour défendre le maintien de cette centrale, quoi. J'allais dire d'autant plus qu'on se rend compte, Marc vient d'évoquer les voisins de l'autre côté du Rhin à qui on a imposé la centrale il y a quelques années, quelques décédies maintenant. Les voisins allemands, par exemple, sont maintenant autour de la table pour réfléchir à la manière dont on va redynamiser ce site une fois qu'il sera fermé. C'est-à-dire, c'est plus une expérience franco-française. on inclut, on demande aux partenaires allemands, aux voisins allemands, en tout cas, d'être partenaire de cette... On parle de 5 000 personnes, familles comprises, qui dépendent directement ou indirectement. Oui, familles comprises, tout à fait. Et indirectement, ça comprend les commerces qui nourrissent ces populations autour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que quand on arrête la centrale, on n'en fait pas un parc pour enfants le lendemain, quoi. Ça veut dire qu'il y a un retraitement... C'est le sens des formules. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un retraitement gigantesque à faire et ça prend des années. Il y en a pour 10 ans. Il y a encore du boulot, en fait, quand on décide que ça s'arrête. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on n'a jamais démantelé une centrale nucléaire en France. C'est-à-dire que la première qui a été arrêtée, puisque Féseline est la plus ancienne actuellement en activité, mais il y en avait une précédente, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était la première qui a été arrêtée. Elle n'est pas encore retraitée. On attend depuis des années parce que c'est très compliqué à faire et ça, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait un cheval de bataille aussi économique de dire devenant les spécialistes du démantèlement des centrales parce qu'il faut quand même une sacrée expertise pour le faire. Et ça, ça va quand même nourrir des gens. Donc de toute façon, ça va supprimer certains emplois qui étaient destinés à l'activité de la centrale, mais sur le plan économique, ça ne va pas être 5000 emplois supprimés du jour au lendemain. D'autant plus que 50% des emplois sur le site de Féseline en fait, résident à Colmar et Mulhouse, donc on peut estimer qu'il peut y avoir quelques possibilités de reconversion. Il nous reste déjà, j'ai halluciné quand j'ai regardé le temps qui passe, 6 minutes messieurs, tout ce que vous auriez pu vouloir dire pendant cette émission que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer, c'est le moment pendant ces 6 minutes. Le cas échéant, s'il y avait quelque chose qui vous tient à cœur ? Enfin, juste par rapport aux emplois, par rapport à la reconversion de Féseline ou à l'arrêt de Féseline, c'est quand même de se dire, si, dans l'observation, alors tout le monde est très attentif à la sécurité, mais s'il y a un véritable accident, on verra les conséquences. Et alors là, ça sera, logiquement d'ailleurs, le tollé général, le non-respect. Donc, à un moment donné, il faut que le politique qui a des décisions à prendre aille jusqu'au bout des conséquences possibles. On va parvenir sur la catastrophe écologique, mais d'abord la catastrophe technique qui était de Tchernobyl et les conséquences qui se paient encore aujourd'hui. Donc, on peut rejuivre ça, mais ce serait quand même ô combien malheureux pour la responsabilité face à l'humanité, face aux populations d'aujourd'hui et de demain. Ok, pour terminer cette émission, autre chose sur le cœur ? Fukushima a encore des conséquences très graves, c'est-à-dire que c'est pas seulement Tchernobyl, c'est quand même un no-man's land de je sais plus combien de milliers de kilomètres qui existe encore au Japon, il y a quand même 80 000 personnes qui n'ont pas retrouvé leur logement sur le plan économique. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu de mort, c'est ce que disait un certain article. Il n'y a pas eu de mort, ok, d'accord. Je n'ai pas trop aimé d'ailleurs cette phrase, je n'ai pas trouvé ça honnête. Mais 80 000 personnes déplacées, pour moi, ce n'est pas un incident technique. Il n'y a pas eu de mort directe. C'est toujours la question du nucléaire. Non, mais supposez-moi qu'il n'y en ait pas. 80 000 vies transformées, ça vaut presque... Juste, Bernard, les morts directes, je m'excuse, mais ça me fait penser aux statistiques de la sécurité routière. lors de l'accident. Si la personne est transportée dans la semaine et qu'elle n'est pas comptée. Je veux dire, il y a des morts sur le moment, mais il y a des conséquences. Quand on voit les conséquences de ce drame qu'est Hiroshima et Nagasaki, donc des deux bombes nucléaires, des centaines, enfin, des dizaines de milliers de morts sur l'instant, mais les conséquences encore aujourd'hui se paient. Il faut se rendre compte de l'impact de la radiation phénoménale du nucléaire sur la vie humaine. C'est tout. C'est pour ça qu'on fait des mini... On réfléchit à faire des mini-bombes nucléaires dont le rayonnement est tactiqué. C'est un sujet qu'on n'a pas le temps de traiter, mais la nouvelle stratégie, notamment américaine, effectivement, d'envisager que plutôt que du tout ou rien, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire, on s'achemine vers des bombes tactiques, c'est-à-dire avec des dégâts plus ou moins maîtrisés pour qu'on puisse les utiliser sans tout de suite que ce soit l'annihilation complète et totale. Je trouve que l'exemple qu'on vient de citer est un bon exemple d'éclairage pour tester notre bonne foi lorsqu'on aborde un sujet. Donc, l'article auquel tu faisais allusion, qui est un think tank plutôt libéral, qu'en général, je lis plus favorablement, j'ai quand même été choqué par cette phrase qui disait que Fukushima, effectivement, n'avait aucune victime. Donc, je pense qu'à un moment donné, si on est un peu honnête et qu'on a envie d'aborder vraiment un sujet avec une honnêteté intellectuelle et de bonne foi, ce qui est la ligne éditoriale de l'émission, même si on a une opinion qui est dans le sens de l'article, il faut aussi savoir être choqué par certains raccourcis. Et je pense qu'il faut garder cette sainte colère par rapport à des manipulations. Ouais. Ça s'approche vraiment de la fin. Alors, moi, juste pour te dire, autant sur le nucléaire civil, je pense que mon opinion est faite et je pense que je sais comment l'argumenter pour dire pourquoi je pense que le nucléaire aujourd'hui doit s'arrêter, doit être remplacé par autre chose et qu'on ne peut pas supporter ce risque. Par rapport au nucléaire militaire, je suis mal à l'aise parce que je pense que j'ai du mal à être complètement contre la dissuasion nucléaire. Ok. Et c'est un sujet sur lequel je n'arrive pas à avoir une opinion parce que je n'arrive pas à imaginer non plus un monde sans dissuasion, c'est-à-dire sans cette impossibilité viscérale qu'un grand pays puisse envahir un autre. Je pense que... Je ne sais pas de quelle façon, mais j'ai un peu l'impression que la dissuasion nucléaire a évité quand même une troisième guerre mondiale. Je vais proposer de considérer... C'est un grand débat, ça. Moralement, pour moi, c'est inacceptable. Alors, je trouve ce coup pragmatique du coup, David, et il est honnête puisqu'il se pose une question de manifestement de conscience. Alors, justement, puisqu'on va proposer de terminer l'émission, je propose que David, du coup, a eu l'occasion de terminer. Bernard, un mot pour terminer aujourd'hui sur ce sujet. Qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce que ça évoque ? Je ne sais pas, si ce n'est ce que vient de dire David qui résonne avec mes cours de latin, ça remonte à il y a quelques années. Les cours de latin ? Oui, j'ai fait un peu de latin dans... Non, mais ce n'est pas ça, ma surprise ! Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, mais alors là, voilà. On est dans une escalade qu'on vit avec la question du nucléaire militaire. Et pour terminer, toi, Marc ? Je crois que notre ministre s'appelle le ministre de la Transition. Absolument. Et je crois qu'on est vraiment dans cette période-là. Il faut que l'on repense tant notre manière de vivre que, dès lors, notre manière de pouvoir produire de l'énergie, voire de pouvoir penser notre stratégie militaire soit-elle de dissuasion. Ok, et me... Merci beaucoup, messieurs. Et me concernant, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit punaise, une crise de plus, quoi. À un moment donné, ça m'a paru quand même un surmontage. Je me suis dit mais on a vraiment... Ça ne doit pas être simple pour quelqu'un qui n'a pas de source d'espoir, de ne pas être dans une atmosphère un peu anxiogène, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, qui peut être tenté éventuellement de baisser les bras. Bon, moi, je reste à la fois assez fataliste quelque part, parce que je me dis qu'il y avait tellement réglé, on, c'est l'être humain. Après, moi, j'ai toujours mon espérance, c'est clair, biblique, sur la marche de l'histoire, la maîtrise des événements et peut-être aussi l'avènement d'un autre chose. Voilà. En tout cas, ça me permet à moi de ne pas sombrer parce que des fois, je suis tenté de cumuler les différents enjeux auxquels notre humanité fait face et je me dis punaise, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul en tant qu'être humain ? Bon, voilà. C'est une question qui me taraude. On a brillamment, à mon avis, parcouru cette émission 20. Par rapport à ce que tu viens de dire, on pourrait tellement débattre que on va te dire au revoir. Sinon, on est reparti pour... Vous savez que ça me semble ma spécialité, c'est que je lance les coulisses d'éclairage. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501